L'artiste Hélène Goulet L'artiste Hélène Goulet et de la démarche artistique d'Hélène Goulet D'ailleurs, on les a présentées en 1998 à la galerie du Conseil québécois de l'Estampe Et à ce moment-là, vous Hélène Goulet, vous avez composé un texte puisque vous êtes aussi une excellente écrivaine Avec votre permission, j'aimerais bien lire le texte que vous avez écrit en dialogue avec les fleurs outrageantes Bien sûr, ça me fait plaisir Je cite du lobbying Point de place dans la société Marché de l'art à la dérive Marasme et ignorance conjuguée Prix dérisoire Aubaine Artiste Dépossédée Personne pour corriger le tir Madame la ministre Où êtes-vous donc passée ? En statut d'artiste À part entière Vous rigolez Fiers Tout de même Nos artistes Fierté En Québec Réalisé Pourtant Créateurs d'ici Compositeurs Émérite N'en avons Que vert Laissons croire Nos grands musées Regardez-les Observez-les Inaptes Me dis-je Et n'ont-ils pas pourtant Images De colonisés Soudain Le corps fléchit La maladie Comme échappée La faim Le retrait Prématuré Non Non Le relais Et des fleurs Outragentes En guise De continuité Que voulez-vous dire Hélène Goulet Par vos paroles Et vos œuvres Fleurs Outragentes Je pense qu'il y a Un gros contentieux Par rapport Au meneur De la culture Dans notre société Le ministère Qui doit soutenir Tous et chacun Tous Tous les artistes Professionnels Engagés Dévoués À leur art Et aussi Les musées Qui doivent aussi Soutenir Nos grands artistes Bien sûr On peut accueillir Des gens De l'étranger Mais faisons place Au nôtre aussi Plus qu'on le fait En ce moment-là En 98 Mais ce qui m'animait C'était Serge Lemoyne Nous avait quittés Au mois de juillet 98 98 Et toujours Toujours J'ai été habitée Par cette Cette tristesse Qu'il portait Face Je pense que Je peux le nommer Parce qu'il me l'a dit Souvent Le musée d'art contemporain Me disait-il De mes oeuvres De mes oeuvres Même bleu, blanc, rouge Mais Elles sont Dans ses réserves Si elles restent Là Dans les réserves Bien Ça ne permet pas De mettre en valeur Nos bons artistes Il faut une rotation Il faut les sortir Il ne faut pas Privilégier Certaines Formes d'art Au détriment des autres Soyons ouverts Faisons la place À chacun Alors Il me le répétait Je suis déçue Qu'on puisse Voir Quelques-uns de mes oeuvres Assez régulièrement Puis je le comprends Parce que C'est un artiste Qui a donné Beaucoup À sa manière Il a ouvert la voie Puis il était Un précurseur Parce qu'il Martelait Toujours Il faut Rendre l'art Accessible Et il faut Il faut aller dehors En parler Manifester Et faire en sorte D'inviter le public Pour qu'il comprenne La part de la création La réflexion Ça apporte La façon De s'identifier D'être consolé Peut-être Ou d'avoir Un plaisir À cause Des formes esthétiques Et Des Constructions Des tableaux Et De l'audace Qu'on y voit Voilà Alors J'étais animée Par cette Je portais Son chagrin Je pense Sa déception Certainement Les choses Se sont améliorées À un certain moment Ils ont Voulu Permettre À des jeunes D'avoir Une expo Pendant Deux Trois Années Consécutives Mais Moi Je maintiens Que les artistes Qui ont donné Beaucoup Même s'ils ont Prés de l'âge Et surtout Ils ont Ils ont On disons Droits À À À être Mises en valeur Il ne faut pas Les oublier Je suis fort content D'ailleurs Hélène Goulet Que la maison Paul-Émile Bordua A mis A mis En valeur Vos oeuvres Ici même En 20 22 Vous dites Vous parlez De Serge Le Moine À plusieurs reprises Vous m'aviez dit Que vous étiez Sa petite amie Son amie De cœur Et Vous parliez Tout à l'heure Du chagrin De Serge Le Moine Mais n'est-ce pas Les fleurs Outrage C'est le deuil C'est faire le deuil De Serge Le Moine Dans votre art Et d'ailleurs Les couleurs Sont sombres La prédominance De la couleur Noire Chaque artiste A sa période Comme Picasso Période bleue Période rose Ici Si c'est votre période Noire Et vous Qui êtes également Une superbe écrivaine C'est la raison Que je tenais à lire Votre texte Quand vous intitulez Ces deux oeuvres Fleurs Outrageonte Je ne peux pas M'empêcher De penser Aux fleurs Du mal De Baudelaire Et bien Je ne peux pas Expliquer Comment ça m'est Venu Mais C'était Un double Une appellation Double Fleurs Parce que Donner des fleurs Apporter des fleurs C'est C'est Une sorte D'attention Affectueuse Alors C'est bienfaisant Et en même temps Outrageante Parce que Cette pensée L'a réunie Et les fleurs Et cette beauté Ou ce bonheur Les fleurs Et cette Déception Et même Encore plus Grand Outrageante Parce que Il y a une forme De revendication Je crois En dessous De mon texte Vous êtes très généreux De dire que je suis écrivaine Mais c'est en toute modestie Que je le fais Puis je trouve Puis je trouve que ça peut être complémentaire De ma pensée C'est pas le cas C'est occasionnel Qu'il arrive d'avoir un petit décri Mais quand ça vient Eh bien on ne se freine pas Puis on C'est un peu Une charge émotive D'où le titre De cette exposition À la maison Polimide Bordua Territoire Et motifs Et d'ailleurs On constate Qu'on a Deux Fleurs Outrageantes Numéro 4 Et numéro 1 Ce qui sous-entend Que vous avez À cette époque En 1998 Réalisé toute une série De fleurs Outrageantes Une petite série De cinq oeuvres Mais la deuxième A été achetée Par un homme D'Affard Montréalais Et la cinquième A été Échangée Pour des services D'accompagnement Dans ma carrière Donc c'était Une compensation En donnant La cinquième Mais elles sont Toutes les deux À Montréal Mais c'est une coupe Mais je pense Que ça Avec la force Qu'on y trouve Ça projette Très bien Les sentiments De questionnement Et de Et de D'amélioration Peut-être à apporter Si je m'insurge Si je m'insurge C'est parce qu'on peut Faire un petit peu mieux Se questionner intérieurement Tous et chacun De la société Les meneurs Les dirigeants Et faciliter la possibilité D'apprécier l'art Et ne pas laisser tomber Des gens Pour leur mauvais caractère Ou pour privilégier L'art d'avant-garde S'il vous plaît S'il vous plaît Chacun A Des choses A Une Manière De De faire Et Un propos Un contenu A proposer Il ne faut pas S'en priver Et je suis Content Que vous avez Employé le mot Force Parce que Dans ces deux oeuvres Fleur Ou Trajante Il y a effectivement Une force de frappe Je dirais même Il y a une charge Affective Qui va de pair Me semble-t-il Avec ce chagrin Que vous avez évoqué Et le deuil Dont je parle De faire le deuil De Serge le moine Et A la fois Quand vous parlez De Outrageante Vous êtes Hélène Goulet A mon humble avis En quelque sorte Une activiste Pour les artistes Vous avez Co-fondé Le RAV Qui est la plus Grande association Des artistes Au Québec Donc Pour vous Il faut Clamer Haut Et fort Les droits Des artistes Tout à fait Il faut Les revendiquer Il faut Se joindre A des associations Comme le RAV Qui soutient A sa manière Les artistes Mais même Il y a La société De gestion De droits D'auteurs Qui s'appelle Maintenant Pour les artistes En arts visuels La SOCAN Parce que Il y a Cinq ans J'étais avec La SODRAC Ça faisait Quinze ans Au moins J'y étais Donc La SODRAC S'occupait Des auteurs Compositeurs Qui avaient été Fondés par François Cousineau Et Diane Juster Au Québec Pour que les auteurs Aient le droit D'auteur Quand leurs Leurs oeuvres Leurs oeuvres Sont utilisées Et ils ont fait Place Dans les années Fin 90 Aux arts visuels Donc il y avait Également Une aide Et un service Exprès Précisément Pour les arts visuels Donc j'ai J'ai joint La société Qui était Le percepteur De mes droits D'auteurs Et qui nous Informait De nos droits Et par la suite La SOCAM Souhaitait Travailler Avec la SODRAC Au point De De nous A ce qu'on Se joigne À la SOCAM Puisque ça faisait Une force Plus grande Et pour boucler La boucle Avec les fleurs Outrageantes Comme critique D'art Et commissaire Qui connaît Votre oeuvre Le corpus C'est énorme Monumental Même Ce qui me fascine Là Hélène Goulet C'est La technique Et le matériel Avec lesquels Vous travaillez Parce qu'il s'agit N'est-ce pas Du plexiglas Oui Vous pourriez nous parler De cette aventure En plexiglas Oui Oui Peut-être Ai-je vu À l'école des beaux-arts Un début De L'utilisation Du matériau Où on travaillait Aussi avec Un genre De Marchonnette En mettant Un apprais Et on travaillait Une matière dure Et Mais je ne suis pas Certaine Parce que c'est très loin J'ai quitté L'école des beaux-arts De Québec Qui fermait Ses portes En 1971 Mais Avec mon diplôme De l'école des beaux-arts Par la suite Je me suis dit Je pourrais obtenir Le baccalauréat Et J'aurais Un meilleur bagage Sur L'histoire de l'art En général Et avec Les ateliers Que j'ai fait À l'école On pourra Me les créditer Et je pourrais Continuer Donc J'ai fait J'ai obtenu Le baccalauréat En arts visuels De l'Université Du Québec À Montréal Et là Il y avait Du plexiglas Dans les matériaux Qu'on pouvait Obtenir À petit prix Et C'est cette surface Dure Que j'aimais Plus que Par moment Parce que Parce qu'on pouvait Tapoter le pinceau Et La manière De De Y travailler Était différente C'est vrai que J'ai pas toujours C'est beaucoup de clarté Avec mon plexi On me l'a déjà dit Sauf qu'il y en a une Très grande là-bas Qui a Un bel Beaucoup de clarté Mais Je l'oubliais un peu Dans mon musée là Mais N'empêche que J'aimais Travailler avec le pinceau Sur cette surface dure Le matériau lui-même Était pas dispendieux Mais Sachez Qu'avant De travailler dessus J'avais assisté À une conférence De la Société De musée du Québec Et on nous avait dit Chers artistes Prenez soin De mettre un après Sur vos supports Avant de mettre Par exemple L'acrylique Parce que Ça ne tiendra pas Il faut Il faut mettre un après La couleur Va S'accrocher Donc Là J'ai pris la peine D'appeler à Ottawa Au musée des beaux-sorts Pour parler À un conservateur Pour connaître À la façon Si je veux garder De la transparence Et il m'a dit Mettez un gel liquide Un gel transparent Au rouleau Au pinceau Et ensuite Les pigments Tiendront Et aujourd'hui On fait un produit Un après Transparent Comme un gesso clair Donc C'est Mais J'en parle Parce que Quand on va travailler Sur le bois 100 mètres D'après Puis on arrive Avec l'acrylique Avec les années Ça se brise Ça se détruit Mais Donc Dans le cas Dans le cas Des fleurs Autragentes C'est plus compliqué On dirait Que ces œuvres Sont faites Par Par Strate Par Petit bout De moment J'ai commencé À Lucan À Lucan Mais Chez Graf Qui était Sur Rachel À Montréal Et Comme j'ai travaillé Pour le papier De l'estampe J'ai pris Mes plexis J'ai mis De l'encre Et J'ai fait Quelques fonds Et Un fond À l'encre Un peu Gestuelle Et Par la suite J'ai repeint Je crois Avec du noir Et J'ai repeint J'ai peint Avec de l'acrylique Au devant Et J'ai mis Un vernis Comme je fais Toujours Mais Je pense Que le blanc Ça a été Un plexis blanc Qui est ajouté Mais J'avais laissé Un peu comme En gravure On laisse Les espaces Et On en couvre D'autres Donc Et J'ai réajouté Par la suite Et Mais C'était J'étais habité Puis Je devais mûrir Mes Mes Interventions C'était C'était Un travail Exigeant Sur le plan Affectif Puis Sur le Et Comme je dis Toujours Je laissais passer L'inconscient Aussi Et En terminant Vous savez Professeur Cornette Je dis souvent Peindre Mais pourquoi pas Pour mieux voir Ça me permet De mieux voir Quand je peins Mais Ça peut aussi être Bien Ça peut aider Ceux qui regardent Aussi Ça permet De voir Comment A été Visualisé L'idée Le thème Et tout Mais Justement Dans ces oeuvres Fleurs Outragentes Les Masses De couleurs Qu'on pourrait croire Opaques Ironiquement C'est la Translucidité Affectif Qui Enjaillit Alors Mesdames Messieurs Je vous invite A découvrir L'exposition Territoires Émotifs En cours A la maison Polymile Bordua A Mont-Saint-Hilaire Jusqu'au 30 octobre 20 22 Et merci A l'artiste Hélène Goulet Merci à vous Merci à vous